Je me référerais à un diagnostic qui avait été énoncé déjà à différentes reprises par le Conseil économique, social et environnemental, dans des rapports sur l'état de la France, qui font état d'une difficulté des PME et des TPE à accéder au crédit bancaire, le crédit bancaire qui est la source essentielle de financement des petites entreprises, qui tient certes à une faiblesse de la demande de crédit, mais aussi à une frilosité persistante des banques, pour reprendre les termes même employés par le CESE à différentes occasions. La frilosité des banques est aussi un effet qui tend à décourager la demande de crédit. Et donc on a cette espèce de milieu entre le milieu des petits entrepreneurs et le milieu bancaire qui se regarde en quelque sorte en chaîne de faïence avec un déficit de financement qui retentit sur la capacité des entreprises et de l'économie à créer de la valeur ajoutée, à créer de l'emploi et à sécuriser en quelque sorte le fonctionnement de l'économie, qui se retourne d'ailleurs contre les banques elles-mêmes à la fin. Je pense qu'on doit pouvoir concevoir au XXIe siècle une nouvelle forme de sélectivité du crédit, très différente de celle qu'on a pu pratiquer au milieu du XXe siècle, mais qui tienne compte de la faiblesse du comportement du système bancaire en matière de crédit aujourd'hui, qui est un accent beaucoup trop fort mis sur la rentabilité des investissements financés en termes financiers et qui se traduit par exemple par des exigences considérables en matière de garantie et matérielle ou des coûts appliqués au crédit qui découragent beaucoup d'investissements dans les petites entreprises, dans les PME. A l'inverse, on devrait pouvoir matérialiser un critère de création de valeur ajoutée dans les territoires, qui est naturellement corrélé à un critère de création d'emplois et d'emplois qualifiés, de qualification de la main d'heure, et qui peut se corréler de façon très naturelle à des critères écologiques par exemple, puisqu'on ne peut pas développer la transition énergétique sans développer des nouveaux métiers, des nouveaux emplois et donc créer des richesses sur des bases nouvelles. Donc ça, ça n'est pas le type de critère qui est spontanément pratiqué par le système bancaire dans l'économie où nous vivons, encore moins par les marchés financiers. En revanche, il y a des moyens d'action. Par exemple, la politique monétaire pourrait introduire de tels critères. On sait que les banques dépendent de façon cruciale de leur accès à la liquidité auprès de la Banque centrale, qui en France, il s'agit de la Banque centrale européenne et plus généralement de l'eurosystème dont la Banque de France est partie. L'eurosystème, la Banque centrale européenne, pourrait décider que l'accès à la liquidité soit pénalisé lorsque les opérations financées par le crédit que font les banques sont des opérations qui alimentent des spéculations financières, des délocalisations, des suppressions d'emplois. A l'inverse, on pourrait favoriser par des taux d'intérêt plus bas, par exemple, ou par des durées d'échéance plus longues, ou par des exigences de garantie réduites, les crédits qui vont, à l'inverse, s'inscrire dans une logique de développement durable, de création d'emplois qualifiés, de création de valeurs ajoutées, en liaison avec un tissu économique dense de PME et de TPE. Donc ça, c'est techniquement possible. Les régions, en un mot ? Les régions, on sait que les régions distribuent beaucoup d'aide aux entreprises. On sait aussi que l'efficacité de ces aides est discutée. On voit bien que si ces aides prenaient, par exemple, la forme de garantie apportée à des projets répondant à des critères très précis en matière économique, création de valeurs ajoutées, sociale, emploi ou écologique, elles pourraient être d'une grande efficacité, puisqu'il suffirait d'apporter une garantie et non pas de financer l'ensemble de l'investissement, ou bien d'apporter une bonification d'intérêt qui réduirait le coût de l'emprunt pour l'emprunteur sans que les fonds publics engagés soient considérables. Là, je pense qu'il y a un gain d'efficacité possible. Ceci suppose, évidemment, qu'on puisse inciter suffisamment fortement les banques à changer les comportements qui sont aujourd'hui non satisfaisants. Et donc, on peut penser que les incitations externes ne suffisent pas et qu'il faudrait aussi pouvoir disposer de banques qui, par vocation, auraient pour objet de défendre ces objectifs sociaux, économiques et écologiques. Donc ça, ça peut passer, et à mon avis, ça passe par le développement d'un pôle financier public dans lequel on aurait des institutions publiques explicitement investies d'une mission de soutien à l'emploi et à la création de richesses dans les territoires. On a des embryons de pôles financiers publics. On a un groupe BPI France, par exemple. Mais on voit bien que son action est beaucoup trop respectueuse, en quelque sorte, des normes financières traditionnelles et des intérêts de la profession bancaire pour avoir beaucoup d'efficacité. Je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus loin.